Amis amoureux du cinéma, bonjour. Imaginez l'une des pires injustices qu'un auteur-réalisateur puisse subir. C'est-à-dire que l'un de ses plus chers projets de long-métrage soit volé, dénaturé, puis deviennent le film Sous la Seine, que Netflix diffuse aujourd'hui dans le monde entier. C'est ce qui arrive à Vincent Dicci et à son projet de long-métrage Silure. Mais Vincent a décidé de réagir, et pour se défendre, il a lancé une procédure judiciaire contre trois producteurs, un agent artistique et Netflix. Et toi, Annabelle, tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Depuis un an, je rassemble les réactions et les articles de presse que suscite l'affaire. Je filme Vincent dans son combat judiciaire, dans ses réflexions. Je filme son avocate, son entourage et les rebondissements de la procédure. Je souhaite réaliser un documentaire sur l'affaire, et j'aimerais raconter l'histoire de la victoire d'un auteur qui peut donner de l'espoir à tant d'autres. Faire tomber la règle qui veut que les gros abusent des petits. Or, le combat judiciaire de Vincent coûte cher, et nous devons trouver l'argent pour financer sa défense. Merci Annabelle. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui. Former une communauté d'individus pour s'élever collectivement face aux gros poissons de l'industrie, c'est la seule façon de gagner contre lui. Alors on a besoin de vous.